BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, porte de Versailles, sur BATI Radio. De retour sur le plateau de BATI Radio pour cette nouvelle émission en collaboration avec Construction 21. Sur cette nouvelle séquence, nous allons nous intéresser à la rénovation. Vaste programme, vous me direz, mais là on va s'intéresser plus précisément à la rénovation heureuse. Alors, qu'est-ce que c'est la rénovation heureuse ? C'est ce qu'on va savoir au cours de cet échange, je l'espère. Et pour cela, j'accueille trois invités qui sont autour de moi. J'ai nommé Philippe Pelletier, vous êtes membre fondateur de BayRénov', bonjour Philippe. Bonjour. J'ai également avec moi Olivier Servan, vous êtes directeur solution pour la construction chez Saint-Gobain, bonjour. Bonjour à vous. Et enfin, j'ai nommé Laurent Arnaud, vous êtes chef du département bâtiment durable au CEREMA, bonjour. Bonjour. On va d'ailleurs peut-être démarrer avec vous, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Quand on parle de rénovation heureuse, on pense à quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous ? Alors, bien entendu que ça me parle et je vais d'abord réagir sur le terme de rénovation. Pour moi, c'est un danger majeur dans le domaine du bâtiment aujourd'hui. On sait tous que pour la France, les bâtiments de 2050 sont majoritairement présents sur le territoire aujourd'hui. Donc, la question de la rénovation est essentielle et on voit du fait de l'évolution climatique qu'à la fois les questions de confort d'été et de confort d'hiver vont être à traiter. Et on peut aller bien au-delà dans la rénovation. Donc, de prime abord, je ne dirais pas rénovation égale heureux, mais je dis rénovation égale enjeu et l'enjeu également est que cette rénovation, elle soit fructueuse, plus qu'heureuse, fructueuse à la fois pour celui qui la réalise, les artisans du domaine qui sont prêts à les réaliser. Les solutions, elles existent, on peut les mettre en œuvre, mais également fructueuse pour l'usager, bien entendu. Payé pour de la dépense énergétique, on souhaite ne pas le faire et le faire beaucoup moins. Donc, fructueux pour tout le monde et pour l'État également, pour sa flexibilité énergétique. Donc, c'est dans ce sens-là que j'utiliserais plutôt le terme de fructueux. Rénovation heureuse, rénovation fructueuse. Je me tourne vers mes autres invités. Est-ce que quelqu'un veut réagir plutôt sur quel terme vous préférez ? Alors, en réalité, moi, pour ma part, j'ai plutôt tendance, effectivement, à penser que la rénovation, comme le disait Laurent, ce n'est pas une option. La rénovation du parc existant, on a aujourd'hui besoin de rénover le parc existant. Tout le monde doit s'y mettre, tout le monde doit s'y mettre rapidement et on doit profiter de cet enjeu de la rénovation énergétique qui est majeur pour embarquer des travaux complémentaires, pour faire en sorte d'adapter les bâtiments au dérèglement climatique, aux enjeux et aux conséquences du dérèglement climatique qui s'accélèrent. On doit aussi adapter les bâtiments à l'évolution de la population, notamment liés aux pathologies liées au vieillissement et, en particulier, profiter d'embarquer dans des travaux de rénovation toutes ces stratégies d'adaptation. Pour autant, depuis plusieurs années, on a un certain climat de méfiance, voire de défiance, qui s'est donc commencé à s'installer sur les travaux de rénovation. Et donc, avant de parler de rénovation heureuse, et ce serait effectivement la meilleure des choses que l'on puisse déployer massivement une rénovation heureuse, il faut déjà travailler sur la lutte contre cette crise de confiance, la crise de confiance des particuliers envers la chaîne de valeur et les acteurs des travaux de rénovation, la crise de confiance des professionnels envers les différents dispositifs qui, aujourd'hui, bougent majoritairement et beaucoup trop rapidement, les dispositifs d'aide publique, les dispositifs d'encadrement législatif et réglementaire de la rénovation. Et donc, on a besoin déjà de travailler pour réduire ce niveau de défiance et apporter de la confiance. Et c'est comme ça qu'on arrivera à rendre la rénovation heureuse, effectivement. Alors, on est plutôt sur du sérieux, soucieux, plutôt que heureux, à date, j'ai l'impression. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je partage avec mes deux amis l'idée que la rénovation n'est pas une option. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, à la fois pour les ménages et pour le pays et pour la planète, plus largement, que nous rénovions l'ensemble du parc des logements et des locaux d'activité. Est-ce que la rénovation peut être heureuse ? Peut-être le sera-t-elle, mais il faut avoir bien la conscience de ce qu'elle chamboule des habitudes. Ce n'est pas naturel de rénover son logement. Et on a fait un grand progrès en faisant que l'idée de rénovation est maintenant largement partagée dans la société. Donc, il faut rendre cette rénovation confiante, comme l'a dit Olivier. Et il faut, à mon avis, qu'on arrive à ce qu'elle soit désirable, c'est-à-dire qu'elle corresponde aux besoins assez divers que les ménages ont du fait de la rénovation. Je crois, par exemple, qu'une des bonnes façons de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de jouer sur un triptyque qui relie rénovation, sobriété, adaptation. Rénovation, c'est la transformation des lieux dans lesquels je vis ou je travaille. La sobriété, c'est le changement de mon comportement dans ces lieux, pour avoir un comportement économe qui ne pourrisse pas la vie, mais qui protège la ressource rare qu'est l'énergie. Et adaptation, c'est la prise de conscience qu'il y aura une hausse de la température. inéluctable et que cette hausse va supposer qu'on s'adapte à cette donne nouvelle. Ça veut dire plus de biodiversité, ça veut dire un confort dit d'été dans les logements pour que les personnes qui vieillissent puissent y vivre convenablement. Donc on a là un énorme progrès à mener collectivement et c'est le fruit de ce progrès qui pourra rendre désirable ce parcours. Oui, on l'a compris avec ce premier tour de table, énormément d'enjeux, énormément de prise de conscience, de mouvements collectifs à entraîner. Alors vous avez justement, Philippe, parlé de ce mot désirable, donc c'était justement un peu la teneur de ma deuxième question. Comment on fait ? C'est quoi les leviers principaux pour vous aujourd'hui pour rendre cette rénovation acceptable, désirable ? Comment donner envie aujourd'hui ? Je ne sais pas qui veut se lancer sur une première réponse. Je peux illustrer ce sujet à travers la nécessaire mobilisation des bailleurs et des locataires qui occupent des logements qui dans le parc privé sont majoritairement énergivores en leur faisant comprendre que le besoin de l'un comme de l'autre est d'entrer en voie de rénovation des logements loués. Ça suppose un parcours qui est une prise de conscience du locataire qu'il a intérêt à rendre possibles les travaux, même s'il occupe le logement, parce qu'il a des enjeux de baisse des charges de chauffage qui vont changer sa vie. Et c'est une nécessité pour le bailleur de le sensibiliser à ce sujet, pas seulement parce qu'il sait qu'un jour prochain, il ne pourra plus louer un logement énergivore, mais aussi parce que son rôle de produire un service qui est celui du logement suppose que le client qui est le locataire trouve là un logement adapté à ses besoins, sobre en énergie. Et rendre désirable ce parcours, c'est d'abord expliquer, expliquer, toujours expliquer, c'est sensibiliser les acteurs, leur faire connaître les aides qui sont disponibles et qui peuvent les aider puissamment, leur faire connaître les accompagnateurs qui peuvent les conduire dans ce chemin. Donc on a là un travail et vous avez mentionné que j'avais pris l'initiative avec d'autres organisations qui sont familiers de la relation locative de ce programme Baille-Rénov'. C'est ce que l'on fait sur l'ensemble de la France, sensibiliser bailleurs et locataires à la nécessité d'améliorer la qualité énergétique des logements loués. Je voudrais compléter. Oui, j'allais dire que justement l'accompagnement, c'est aussi le cœur du métier du CEREMA. Alors oui, je vais compléter les propos de Philippe et notamment en disant, bien entendu, dans le logement, dans le résidentiel. Mais moi, je n'oublie pas non plus le tertiaire, tertiaire public, bien entendu. Je suis un établissement public, mais tertiaire aussi privé. Et ce qui est important, c'est effectivement d'entraîner tout le monde dans cette démarche. Et dernier point par rapport à ce qu'a dit Philippe, et ce qui nous anime beaucoup, et je crois que je serai rejoint également par Saint-Gobain, c'est la garantie des performances. Quand on se lance dans quelque chose qui est compliqué, le pire, c'est de ne pas atteindre les objectifs. Et pour nous au CEREMA, par rapport à la démarche que l'on mène, il faut qu'on sécurise cet acte qui est en général compliqué, mais sur lequel on a des solutions. Et donc, on essaie de pousser le fait d'avoir de la mesure du avant-après, qui permet d'assurer qu'on aura les économies d'énergie, et donc les économies financières, pour pouvoir justement subvenir ou régler la facture. Et réellement, il faut aller jusqu'à cette mesure. Oui, je crois qu'il faut que ce soit tangible, effectivement, il faut que ce soit mesurable. Et Olivier, cette question de la mesure de l'efficacité, elle compte aussi pour vous ? Alors, je voudrais effectivement revenir sur deux points. Particulièrement, donc, le premier point qui est que, pour que la rénovation soit rendue désirable, heureuse, et devienne un plaisir et crée une envie auprès des ménages, il faut déjà commencer par écouter les ménages, et écouter quelles sont leurs sensibilités et leurs envies de rénovation. C'est ce qu'on a fait récemment, et pas plus tard qu'hier soir, nous avons rendu les conclusions d'une des enquêtes que nous avons réalisées par l'intermédiaire du CSA. Nous sommes allés interroger 2200 copropriétaires, qui pour moitié d'entre eux ont réalisé des travaux de rénovation énergétique sur les trois dernières années, avec des enseignements qui sont importants à écouter. Trois points ressortent dans les drivers principaux qui ont permis d'accélérer les décisions et de motiver les travaux de rénovation. Il s'agissait de travaux de rénovation énergétique qui ensuite ont permis d'embarquer d'autres types de travaux. Le premier objectif, et on le comprend bien avec l'évolution du prix des énergies, l'objectif qui sort numéro un, c'est rénover énergétiquement pour réduire la facture énergétique. C'est une évidence, c'est toujours mieux quand on arrive à le ressortir de manière statistique dans une enquête auprès statistiquement de plus de 2000 copropriétaires. Le deuxième point, c'est l'amélioration du confort, du bien-être et des qualités d'usage des bâtiments, du logement. Et donc ça, c'est un point qui est important, c'est un driver important et c'est celui-ci qui va nous permettre majoritairement de déclencher des travaux et de réenchanter le choix, la décision de travaux de rénovation énergétique et les travaux de rénovation embarqués au-delà de la rénovation énergétique pour améliorer le confort et les qualités d'usage. Améliorer l'acoustique, améliorer la qualité sanitaire des ambiances, améliorer l'habitabilité. Le troisième point qui ressortait de cette enquête, c'est le besoin et l'envie de revaloriser le patrimoine immobilier. Et donc n'oublions pas que des travaux de rénovation sont des travaux que l'on mène à titre individuel rarement dans une vie. C'est un investissement très important. Et donc il faut aussi faire en sorte d'adresser la gestion patrimoniale du bien et de valoriser l'évolution de cette valeur patrimoniale. On sait aujourd'hui que lorsque l'on sort des classes de passoire pour aller vers les classes énergétiques les meilleures, on arrive à revaloriser jusqu'à 15, 20 voire 25% la valeur immobilière du bien avec aujourd'hui des preuves à l'appui qui s'enrichissent tous les ans sur la base des transactions notariales. Et donc ce point-là est un point majeur pour aujourd'hui être un élément déclencheur des travaux de rénovation. Et je vais revenir par contre sur ce que disait effectivement Laurent. Par rapport à cette crise de confiance et par rapport aux éléments qu'on a abordés précédemment, aujourd'hui on rentre dans une phase dans laquelle nous considérons travaux de recherche et développement qui commencent à aboutir avec des résultats et des outils qui commencent à être maintenant opérationnels. Nous pensons que nous sommes matures pour rentrer dans une phase de fiabilisation des performances réelles des travaux de rénovation énergétique et donc nous sommes très confiants, acteurs publics et acteurs privés impliqués dans les projets de R&D qui arrivent à leur aboutissement actuellement, dans notre capacité à aller déployer des outils qui vont venir mesurer et valider que les performances réelles des travaux de rénovation réalisés vont permettre de garantir les économies d'énergie qui vont effectivement être réalisées par la suite par les ménages et donc ça va décramponner une partie de la chaîne qui aujourd'hui doit manager un risque majeur sur ces performances réelles de travaux et donc si on arrive à mesurer, à fiabiliser ce point-là, ce que je pense qu'on est capable de faire dans les années à venir, dorénavant, je pense qu'on arrivera effectivement à apporter un élément majeur dans le gain en confiance dans l'ensemble de cette chaîne de travaux de rénovation. – Philippe, j'ai l'impression que vous vouliez réagir à ces propos. – Oui, oui, pour les approuver grandement, deux observations brèves. La première, ce que Laurent et Olivier viennent de dire en complément l'un de l'autre, l'un en parlant de ce calcul en économie réelle, l'autre en évoquant la garantie de performance et l'un de ces sujets se nourrit de l'autre, c'est la clé de notre avenir. En d'autres termes, si on veut aller vers une rénovation confiante, qui fasse que le client, le ménage, est confiant dans le résultat, il faut procéder par l'adjonction de ces deux objectifs, c'est essentiel pour l'avenir. – Fructueuse. – Voilà, la deuxième idée, c'est de prolonger l'observation de Laurent en disant que, évidemment, la rénovation, ce n'est pas seulement les logements, mais c'est aussi l'ensemble des classes d'actifs de biens immobiliers. Et ça me conduit à dire que, si on veut réussir, il faut qu'on arrête de raisonner au logement ou au bâtiment, il faut qu'on arrête de laisser chacun courir dans son couloir, il faut qu'on raisonne par une approche géographique qui est « Rénovons le pâté de maison, Rénovons ce quartier, Rénovons cette centralité, Rénovons ce lotissement. » Et dans cette démarche qui sera portée par les élus locaux, le maire ou le président de l'intercommunalité, traitons l'ensemble des classes d'actifs, à la fois les logements sociaux qui s'y trouvent, les logements privés, mais aussi le commerce, le bureau, les locaux publics qui se trouvent dans cet espace. Et lorsque les gens verront que, comme dans le programme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de Demain, on est en train de transformer la vie parce qu'on transforme l'ensemble du bâti, vous allez voir que les réticences pour embarquer son propre bien dans la danse seront très vite vaincues. Donc c'est ça qui est l'avenir et ça passe par un cran de plus de décentralisation, mais on a aujourd'hui un ministre de la décentralisation, ce qui me rend confiant. Vous parlez des élus locaux, des collectivités, ça me fait me tourner vers vous aussi, Laurent, parce que le Céréma, vous œuvrez au quotidien pour accompagner ces collectivités. Peut-être que... Est-ce que vous avez des nouveaux projets en ce sens, peut-être des nouveautés à nous mentionner ? Oui, plusieurs. Vous savez que le Céréma est le seul établissement en France sous la double tutelle de l'État et des collectivités. Donc en fait, naturellement, nous devons avoir une relation et être au service effectivement des collectivités territoriales. Donc pour ce faire, nous avons élaboré deux programmes d'action en direction de nos adhérents, mais bien entendu pas qu'eux, c'est ouvert beaucoup plus largement, pour un, les accompagner dans la transition écologique avec un programme qui avait été pensé à un moment où on s'est aperçu que le climat évoluait beaucoup plus rapidement que ce qu'on en aurait voulu. Et donc pour préparer la ville à plus 4 degrés demain, et donc comment est-ce qu'on va vivre dans les bâtiments sous des climats de 2050 ? Il faut le préparer aujourd'hui. Je vous ai dit que ces bâtiments, ils existaient. C'est aujourd'hui qu'il faut les transformer. Bâtiment de résidence ou bâtiment tertiaire. La deuxième chose, parce que pour moi c'est vraiment un élément essentiel et pour le moment on ne l'a pas cité, mais je pense que toute rénovation doit avoir aussi comme boussole le carbone. Que les travaux que l'on réalise n'accélèrent pas la question des impacts carbone, mais au contraire mettre en avant des solutions qui préservent le carbone. Donc on a un programme également sur cette transition écologique avec le bas carbone. Et puis dernier point pour expliciter très clairement comment on travaille, il y a un grand plan sur les écoles. Comment rénover les écoles ? C'est la Banque des Territoires qui le porte avec le programme EduRénov'. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est qu'ils ont vraiment la volonté d'associer l'ensemble des partenaires à la démarche. Et par exemple, et je vais le citer explicitement, nous avons travaillé avec le CSTB à la rédaction d'une charte de rénovation des écoles qui est sortie il y a une quinzaine de jours et dans lequel on propose ou on accompagne sur une rénovation globale des écoles. Pas uniquement d'un point de vue thermique, mais bien entendu en y mettant une dimension carbone, en travaillant sur les cours de récréation pour les végétaliser plus, pour aller vers la biodiversité, mais les abords également. Et puis surtout, pour rendre accessible dans un confort, tout le monde à 8h30, quand on va déposer les enfants, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, on voit bien que ça n'a pas été pensé pour ça, repenser également l'accès des parents d'élèves vers les écoles. Donc ça, c'est un programme très concret qui va permettre de rénover. Aujourd'hui, il y en a 2000 qui sont dans le pipe, comme on dit, mais 10 000 écoles, voire d'aller jusqu'à 40 000 écoles, c'est l'objectif à beaucoup plus long terme. Et l'école, c'est l'élément emblématique au centre des villes. C'est l'élément où tous les parents d'élèves vont et donc il y a un caractère pédagogique très fort de ce programme pour également embarquer tous les citoyens. Merci pour ces illustrations, ces exemples qui sont éclairants. Le temps file, c'est un très vaste sujet, on aurait encore énormément de choses à dire. Je trouve qu'on a déjà soulevé quand même pas mal d'enjeux. On peut avoir deux minutes de conclusion où je vous donne chacun la parole. Vous me dites si vous êtes positif, si vous êtes optimiste et encore une fois, en essayant de se recentrer sur ce terme de rénovation heureuse, quelles conclusions vous pourriez chacun apporter pour conclure cette nouvelle émission ? Philippe, peut-être pour commencer. Écoutez, je ne vais pas gloser sur le qualificatif. Rénovation heureuse, faisons de cela un objectif et passons par ce chemin de la rénovation confiante, la mise en confiance des acteurs qui conduira à rendre la rénovation désirable et donc heureuse. Olivier ? Alors, pour ma part, je suis particulièrement positif. Je pense qu'on a, au fil des dernières années, un grand nombre d'expériences réussies, de rénovation à la fois fructueuses, heureuses, réussies, avec des retours d'utilisateurs qui sont excellents. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive à travailler entre acteurs publics, privés, entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. C'est notamment le cas dans le cadre du programme et du Rénov' qu'évoquait Laurent. Et on y arrive. L'enjeu, maintenant, est un enjeu de massification et de transformation à l'échelle, de duplication à l'échelle. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour ça. On a envie de se serrer les coudes et de passer à l'échelle. Et donc, moi, je suis extrêmement volontaire et extrêmement positif sur notre capacité à faire dans la filière et on l'a déjà démontré. Je trouve que cet échange est un bel exemple, justement, du côté collectif et embarqué de tous les acteurs. Laurent, je vous laisse conclure en quelques secondes. En quelques mots. Je pense que le terme de confiance, le terme de collectif, moi, me rend aujourd'hui, je suis très réaliste, mais confiant vis-à-vis de l'avenir. On a plein d'exemples. On a beaucoup cité de résidentiels. Moi, je crois que l'enjeu majeur, notamment au niveau des collectivités et notamment pour se donner un petit peu les moyens d'agir, c'est justement d'aller vers la rénovation. C'est un enjeu absolument incontournable et il faut réellement que la confiance dans l'ensemble de la filière puisse s'exprimer. Mais je crois que vraiment, tout le monde sait relever les manches et je crois que c'est un challenge que tout le monde embrasse aujourd'hui. C'est un beau mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci à tous. et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci. BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur BATI Radio.